bonjour à tous alors on se retrouve en direct d'Octogone 2021 vous voyez un petit peu l'ambiance autour de moi de toute façon si vous avez suivi un petit peu les événements vous avez déjà vu les lives que j'avais fait sur place et là on se retrouve donc quelques jours semaines après je ne sais pas quand cette vidéo sort pour quelques petites interviews sympathiques voilà donc on va se retrouver avec Nicolas Fuch et Cyril Terpant qui sont donc à la fois illustrateurs et créateurs des jeux Malia League of Legends pour une petite interview alors les gars le micro est là comme tu veux franchement je ne préfère pas mais ça nous va bonjour à vous deux bonjour alors l'idée vous travaillez pour le jeu qui va bientôt sortir Malia Land of Legends si vous deviez vous présenter vous même en trois mots qu'est ce que vous diriez que ça soit en termes personnels ou alors en termes de jeu alors déjà on est quatre il y a Cyril qui s'occupe des illustrations François qui est ici qui s'occupe vraiment c'est le papa de l'univers ça fait 30 ans qu'il travaille sur l'écriture toute l'histoire de Malia et Ludovic Rival qui n'est pas là et moi Nicolas qui s'occupe en majorité de la mécanique de l'écriture des scénarios entre nos 1 surtout j'ai une rencontre parce que voilà tout ça ça a été créé par des rencontres une même envie une alchimie entre tous et un rêve un peu fou de faire le jeu auquel nous on avait envie de jouer et si on avait celui-là le départ on l'aurait pas fait parce que c'est beaucoup trop de travail mais c'est génial parce que parce que on a l'impression que les gens apprécient ce qu'on a voulu faire avec ce jeu qui est vraiment une aventure complète c'est à dire qu'on va autant se déplacer dans une région dans le crawler que rentrer dans les donjons mais on va pas s'arrêter là on va faire de l'infiltration en fait tout est basé sur un livre donc vous êtes le héros plus grand qui nous permet de faire absolument tout ce qu'on pourrait faire en jeu de rôle sauf qu'il n'y a pas de mètre du jeu et on essaie de faire vivre aux gens tout ce qu'on pourrait vivre dans un jeu de rôle sans réellement de contraintes mais avec quelques mécaniques simples qui permettent de faire le lien entre ça et magnifiquement illustré par notre famille sérieux j'ai filmé un petit peu quand tu étais en train de dessiner on aura des petits plans du dragon que tu viens de faire donc du coup tu disais c'est des rencontres à la base vous vous êtes rencontré à 4 pour faire le jeu et là quand vous êtes sur les salons comme ça c'est d'autres rencontres finalement alors on fait plein de rencontres il y a une personne qui est avec nous qui est d'ailleurs une personne qu'on a rencontré et qui on a fait une démo il y a presque 3 ans et en fait maintenant il fait la démo et il y a d'autres personnes comme ça qui font des démos mais il y a plein de gens qui nous aident même sur les forums voilà on essaie d'écouter les gens parce que là bas c'est un jeu aussi pour les gens et toutes ces rencontres font que notre jeu on l'améliore notre jeu il plaît à plein de gens et de toute façon un jeu c'est une histoire humaine avant tout c'est pour ça qu'on aime autant les seuls on croise plein de monde et hier on a même des gens qui sont venus de Martigues spécialement pour jouer Amalia ils ont fait ça dingue ils ont terminé ce demi-midi reparté après enfin voilà pour un jeu qui n'existe pas c'est ce qu'on a vu un peu hier soir on est partis vers minuit 1h et il y avait encore du monde à vos tables ça n'a pas désemplié depuis vendredi en fait Autogon ça dure 3 jours et là vous êtes plein tout le temps quoi alors après c'est aussi parce que on propose nos démos elles sont trop longues on est généreux on propose un scénario et on aime bien que les gens le commencent et le terminent et on essaye de ne pas couper leur envie de jouer et de discuter, de batailler donc c'est vrai qu'elles sont un peu longues voilà là où on fait une démo toutes les 10 minutes ça sera peut-être moins plein mais bon voilà il y a quand même beaucoup de monde quoi que... en restant sur le jeu vous pouvez peut-être répondre l'un après l'autre parce que ça n'a pas forcément les mêmes réponses c'est quoi votre plus vieux souvenir de jeu par exemple ? en général c'est Warhammer Toi c'est Warhammer quand même des campagnes avec 2 tables grandes comme ça 3 d'un côté, 3 de l'autre 3 armées d'un côté, 3 armées de l'autre sur 3 jours ouais bah c'est ça un jour de déploiement et 2 jours de jeu chaque tour c'était un jour mais c'était génial c'était génial et de là ? le plus vieux j'en sais rien un jeu de société peut-être un truc... ça peut être basique hein mais... ouais j'ai des souvenirs j'ai beaucoup joué avec... avec des... il y a un jeu qui me fascinait c'était Hôtel ok parce que j'avais l'impression de le voir se construire devant moi et euh... et ça je trouvais ça génial ça me fascinait de voir le truc... prendre bille ouais de toute façon c'est toujours la même chose quand je fais des dessins c'est pour faire prendre bille à quelque chose donc pour moi c'était ça déjà dans la créativité ouais ouais mais vous êtes tous les deux figurinistes ou pas du tout ? j'entends toi non toi non c'est vrai ok moi pas du tout mais par contre je... j'aime les regarder tu vas mal à... je connais sur Instagram des trucs de figurines de peintures je trouve ça magnifique mais j'ai jamais pris le temps de le faire je sais que... comme non si je prends le temps de me mettre dedans après ça va me bliquer sur autre chose ouais c'est sûr mais... parce que je vais aller jusqu'au bout je trouve ça dément je trouve ça super beau et au niveau de Malia c'était une volonté dès le début d'intégrer de la figurine dans le jeu ? alors en fait Malia c'est une longue histoire François qui est vraiment le papa de Malia ça fait 30 ans qu'il bosse dessus ouais ouais parce qu'au début il a créé son propre jeu de rôle donc son propre univers et donc on a fait des campagnes pendant des années et un jour on a eu l'opportunité de... 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 Malia et à ce moment là on s'est dit voilà qui jeu de rôle on aime énormément l'univers graphique surtout que Malia en avait besoin on a rencontré Cyril qui a dit c'est sympa notre truc je veux bien faire des dessins mais franchement pour la BD non mais pour un jeu de rôle pourquoi pas ça tombe bien on va le faire et le dernier larron qui est arrivé Ludovic il a dit les gars jeu de rôle ça va pas le faire il vaut mieux faire un jeu de société mais qui serait pour les rôlistes le jeu de société on a dit ok pourquoi pas mais ça va être dur et long allez on y va et en fait c'est à partir de ce moment là mais dès le départ quand on s'est dit qu'on allait faire ça tout de suite on a dit figureille on a fait vraiment le jeu auquel nous on avait envie de jouer c'est pour ça qu'il y a plein de trucs c'est pour ça qu'il y a des figurines en fait on est des rôlistes à la base les trois et surtout le dos qui fait le gameplay en grande majorité ok et niveau alors là on va parler jeu de société moi c'est plus une chaîne de figurines mais bon vous avez de la figurine dans le jeu de société donc c'est très bien ça serait pour vous plutôt un boulot une passion ou une folie ? alors avant tout la première chose une folie parce que franchement c'est sûr voilà enfin on le dit mais c'est vrai on l'aurait su d'elle d'énormément on ne l'a pas fait mais maintenant on est content de l'avoir fait une passion vraiment avant tout voilà et une envie aussi de de sortir quelque chose à vous en fait aussi de régler et on est Ludovic surtout et moi on est vraiment des très gros joueurs de jeux de société aussi trop selon nos femmes mais voilà et en fait il y a une case qui pour nous n'était pas remplie et c'est celle qu'on essaie de remplir c'est à dire vraiment une aventure complète là où on va adorer des jeux de landcrawlers je peux citer plein de noms mais là Brutband et des dungeon crawlers que ce soit Gloomhaven que ce soit oui Gloomhaven est un dungeon crawler ou des shunt mais quand on sort d'un donjon on se dit ouais mais quand tu rentres dans un donjon si tu t'es bien démerdé ça serait cool que tu rentres ils savent pas que t'es là et là tu t'infiltres allez on fait ça je me souviens de la filtration sur la partie test qu'on a fait et après on se dit ouais ok maintenant on a un bouquin ça serait cool de se dire on rentre dans une salle y'a pas forcément d'ennemis mais là tout d'un coup il y a des choses qui se passent et on a une énigme à résoudre ok on y va et en fait à chaque fois ça a été ça ouais au début on peut parler de passion mais enfin pour moi la passion est totalement corrélée avec la poly de toute façon ouais au départ quand moi je les ai rejoints à la base moi j'ai été illustrateur pendant près de 10 ans pour des éditeurs ouais et notamment des jeux de rôle et Montego Games aux Etats-Unis ou Saiyajam au Japon et j'en avais marre de dépendre à chaque fois d'un des a parce que je pouvais pas m'éclater et que là quand ils m'ont proposé le truc que j'ai enfin que François il m'a pitché son univers faune flora typique une trentaine de peuples tout a créé je me suis ok c'est top mais ça a été enfin c'était génial quoi sauf que quand je me suis lancé dedans bah je pensais pas en avoir pour 5 ans de travail et me dire qu'on en est toujours là aujourd'hui alors d'aujourd'hui l'autre jour on a fait des déplacements de fichiers sur des clouds pour la boîte de jeux je suis à 5 ou 600 planches de concept art sur l'univers et on se rend compte qu'on a jamais fini ouais 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 mais travail par contre ça non enfin presque enfin moi je suis moi je suis dans le dessin et pour moi je travaille jamais d'accord moi je me lève le matin et je disais tout bien parce que si on avait dû le payer on aurait été dans la merde d'habitude j'interviens plus des figurinistes ou alors des sculpteurs des pintes et tout et je leur demande en fin d'interview si vous deviez garder un jeu ce serait lequel le premier truc qui passe par tête vous allez me dire Malia ça va être marrant non non pas du tout alors jeux de figurines ou jeux de fonds moi je vais être voilà j'aime beaucoup de jeux j'aime beaucoup mais mon jeu préféré qui n'est pas forcément le meilleur jeu du monde mais mon jeu préféré c'est bête mais c'est clank ça m'a rien à voir il n'y a pas de figurines maintenant s'il y avait un jeu de figurines que je devrais garder je te laisse répondre jeu de figurines ? ouais lequel je garderais un jeu de figurines ? je ne sais pas normalement je vais prendre je sais pas toi ah mais d'accord j'écris pour toi j'achète donc t'as une ludothèque énorme je me disais écoutant non 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 pas du tout moi j'ai pas été calme moi alors un jeu ça va être un jeu très con je crois qu'on l'a usé et re-usé avec ma femme je crois qu'on s'en lasse pas elle s'en lasse pas non plus c'est Totten Shotten un jeu de cartes très simple mais alors il y a 12 jeux qu'on a usé c'est Totten Shotten et un autre qui est un petit bébé pour plus tard qu'on a dans les tivoires alors celui-là en confinement c'est pareil on y a joué tout le temps donc ça c'est un jeu qu'a préparé Nico et dont j'avais le proto et qu'on a usé tout le temps j'allais dire c'est presque des jeux très simple pour pouvoir trop simple et qu'on peut jouer à la peine ok j'aime bien ça moi je pense que le jeu de figurines celui en tout cas que j'ai beaucoup de plaisir à peindre voilà parce que malheureusement je ne peux plus trop peindre c'est un jeu qui s'appelle Briscard ok voilà qui est un jeu d'escarmouche extrêmement sympa très très fun avec des grandes figurines à peindre c'est ça on a des petits bonus si on a peint les figurines donc ça nous aide à les peindre et je vous conseille ce jeu qui est très fun là où on a énormément de confrontation je ne vais pas citer tous les jeux mais voilà là c'est des jeux où tu vas il ne faut pas forcément buter les gens il faut être hyper stratégique c'est souvent très fun et je pense qu'effectivement à la fin c'est c'est le jeu de figurines que je garderai et en jeu plus de plateau monumental chez Funforge très bien ok super film super film un mot de la fin ? à deux là ? mot de la fin euh... 2022 ? il faut jouer c'est cool les jeux et il faut prendre le temps de peindre une date de sortie hein je sais pas euh... oui euh... mars 2022 pour un Kickstarter c'est ça d'accord ok moi j'attends ça parce que vraiment à voir c'est pas une question de... on est en fin de ligne d'arrivée après ouais c'est ça un temps de travail et moi j'ai hâte de la fuite de voir comment on va pouvoir étendre l'univers comment on va pouvoir... en fait je suis déjà dans l'après bah oui parce que voilà donc voilà bah oui suivez mars 2022 lancement du Kickstarter mania land of legend donc euh... merci à vous pour cette intérieure merci merci les gars il faut une peinte sale merci vous aussi bon bah voilà il fallait que j'enregistre vous êtes bon maintenant ou pas ? vous êtes chaud ? on filme vraiment ? maintenant ou pas ? on l'a refait ? quoi ? vas-y je filme le logo vas-y je filme le logo vas-y je filme le logo je ne l'ai pas prévu sur la main je suis pasé je suis des marxillis j'enregistré des marxillis c'était pas mal à jamais sur la main je suis fan j'enregistré j'enregistré je suis fan Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !